Bienvenue pour cet office de compli du mardi de la semaine pascale, on appelle cela aussi l'octave pascale, durant toute cette semaine qui nous conduit du jour de Pâques au deuxième dimanche de Pâques, le dimanche in albis, le dimanche où les catéchumènes sont désormais les chrétiens initiés qui participent à la célébration communautaire. Durant toute cette semaine nous avons des textes qui revenons entre autres avec cette affirmation voici le jour que fit le samedi en jour de fête et le jour ce sera notre rédem tout à l'heure. La conséquence c'est que ce soir, bien que nous soyons mardi, dans votre livre des heures, ceux qui sont en un ou quatre volumes, ou sur votre cellulaire, vous allez prendre, nous allons prendre ensemble le psaume du dimanche, le psaume du dimanche, le livre ou votre cellulaire, normalement, vous allez vous donner automatiquement au psaume du dimanche. Donc juste pour vous le dire, pour ceux qui ne le savent pas, sur le téléphone, l'application qu'on télécharge, c'est le AELF, qui donne vraiment la liturgie des heures pour tous les jours et les lectures de la messe. Et c'est vraiment très facile à suivre, c'est une belle manière de commencer. On aimerait aussi vous présenter notre icône de la résurrection que vous avez peut-être déjà vu dans nos autres vidéos. Alors on a Jésus qui tire Adam du tombeau et parfois on le voit dans d'autres versions en train de tirer Ève également. Donc on a vraiment cette image de nous comme êtres humains en train de ressusciter avec le Christ. Et aussi on a les saints de l'Ancien et du Nouveau Testament qui ont déjà rejoint le Christ et qui l'entourent, qui nous accueillent. On a également une image de la Sainte Famille qui a été peinte par l'artiste Myriam Ménard. Et on l'a pris ce soir parce qu'on veut prier particulièrement pour les familles qui se retrouvent ensemble assez longuement. C'est heureux, mais ce n'est pas facile. Donc on vous garde dans nos prières spécialement ce soir. Et alors pour débuter, nous allons prendre un instant pour faire un examen de conscience, revoir notre journée. Quand est-ce que j'ai été à l'écoute de l'amour de Dieu? Quand est-ce que je n'y ai pas répondu? Seigneur, prends-le-ti. Seigneur, prends-le-ti. Au Christ, prends-le-ti. Au Christ, prends-le-ti. Seigneur, prends-le-ti. Seigneur, prends-le-ti. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Alors tout d'abord, on prend une hymne qui nous met dans la louange qui nous introduit à cette ampoulière d'hommagement. Longe à toi, Seigneur Jésus, l'humble chemin de ta venue. Guide nos pas jusqu'au salut. Alléluia. Alléluia. L'amour n'a plus gardé sa poids. L'amour n'a plus gardé sa poids. L'enfer vaincu s'ouvre à ta voie. L'amour triomphe par la croix. Alléluia. Alléluia. Voici la tombe des scellés. Et ses témoins pour l'annoncer sont envoyés au monde entier. Alléluia. 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 Dieu est vivant, gloire à ton nom. À tout le temps, ô nos courons. Livre sans fin dans ta maison. Alléluia. 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 repose à l'ombre du puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon vieux, dont je suis ici. Celui qui te sauve est des vies nées du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile le refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il en tombe mille à tes côtés, qu'il en tombe des mille à ta droite. Toi, tu restes hors patate. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge, tu as fait du trait où ta forte reste. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne la mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains, pour que ton pied ne verte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. De longs jours, je veux me libérer de glorifier. De longs jours, je veux le rassasier. Et je ferai qu'il voie mon salut. Rendons gloire au Père tout-puissant, à son Fils Jésus qui le seigne, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, pour la lecture de la parole de Dieu, je vous invite à vous imaginer dans cette scène où nous serons tous dans la cité céleste, illuminés par le Christ ressuscité. Donc, fermons les yeux et prenons aussi un petit temps de silence après la lecture. Du livre de l'Apocalypse. Les serviteurs de Dieu verront son visage et son nom sera écrit sur leur front. La nuit n'existera plus. Ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera et ils régneront pour les siècles des siècles. Ce jour que vit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia ! Ce jour que vit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia ! Peuple rayonnée de joie, Voici la Pâque du Seigneur. Voici le jour où le Christ, notre Dieu, nous conduit de la mort à la vie. Ce jour que vit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia ! Alors nous chantons maintenant le cantique de Simeon que ce vieillard a chanté quand il a vu le Christ. Il a dit, maintenant on peut me fermer les yeux, je suis prêt à vraiment entrer dans la vie puisque j'ai vu la vie. Donc pour nous, on chante le soir quand on va fermer les yeux pour la nuit. En prévision de ce jour, nous fermerons les yeux ici-bas pour les ouvrir dans la ciel, ressuscité avec le Christ. Le Seigneur est ressuscité, Alléluia ! Il nous a pris de sa lumière, Alléluia ! Le Seigneur est ressuscité, Alléluia ! Il nous a pris de sa lumière, Alléluia ! Maintenant, ô Maître Souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut, que tu prépares à la face de tes peuples. Lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Glorie au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles, Amen ! Le Seigneur est ressuscité, Alléluia ! Il nous a rempli de sa lumière, Alléluia ! Prions le Seigneur ! Notre Seigneur et notre Dieu, tu nous as fait entendre de ton amour au matin de la Résurrection. Quand viendra pour nous le moment de mourir, que ton souffle de vie nous conduise en ta présence. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen ! Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen ! Et nous chantons l'antime mariale pour le temps pascal, Regina Celi, Reine du Ciel, réjouis-toi ! Regina Celi, rétare, Alléluia ! Qu'il y a, qu'en m'éroveste portare, Alléluia ! Résur excite, s'écoute excite, Alléluia ! Résur excite, Alléluia ! Merci d'avoir pris avec nous pour Frère Martin et pour moi-même Christa Joy. C'est une grâce de pouvoir partager ce moment avec vous. On vous dit, on vous souhaite bonne soirée et à très bientôt ! Au revoir ! Bonsoir !